Musique Tout ce qui est caché sera révélé Au grand jour, au grand jour Ce qu'ils ont manigancé Contre toi Est censé faire Le complot contre toi Seront dévoilés Les pièges Qui vont tendre Vont les engloutiller Au nom de Jésus Alors marque ton histoire Comme je disais Chaque vie Regardez les présidents qui ont succédé La France où nous habitons N'est-ce pas ? Vous allez voir que chaque passage De chaque président français Il y a une partie De son quinquennat Où il a marqué son histoire Alléluia Et ça fait même que Depuis des décennies qu'il est parti Qu'il soit parti On parlera toujours de lui Amen Ici On peut parler de De Gaulle Et en finit Du moins Elle n'est pas en finit Pourquoi ? De Gaulle a marqué son histoire Amen Amen Gloire à Jésus Mais parlez-moi de Jusqu'à Destin Et c'est quelqu'un qui s'en souvient Vaguement Alléluia Voilà quelqu'un aussi Qui a marqué son histoire Mais Dieu sait comment Il a marqué Nicolas Sarkozy Il a marqué son histoire Alléluia Et on a vu aussi Jacques Chirac Qui est venu Et qui a aussi marqué son histoire Alléluia Et vous allez voir que Il y a une grande dame Qui a aussi marqué son histoire Celle qui a simonlevé Elle a marqué son histoire Et vous voyez Quand il porte une telle réflexion Il voit toujours le côté croissance Amen Pourquoi ? Ils se disent que Si j'ai deux places Pour du travail Et que j'ai dix places Qui sont là Dix personnes qui sont là Huit personnes iront où ? Ils n'auront pas de travail Vous voyez Dans leur pensée C'est dit que Chaque personne du téné Doit obligatoirement avoir un travail Amen Doit nécessairement occuper un rôle Quelque part Où il doit marquer son histoire Gloire à Jésus Maintenant Quand il se voit face A une telle situation Il se dit Il y a problème Et il commence à réfléchir C'est là Qu'on dit On a voté une loi Un décret a été voté Pourquoi ? Pour solutionner C'est la même chose avec Dieu Amen Et quand vous lisez bien la Bible Vous allez vous rendre compte Que chaque homme de Dieu Que Dieu a appelé A marqué son histoire Tant positivement Que négativement Il a quand même marqué son histoire Vous l'aurez à Jésus ? Alléluia Vous voyez ? Donc Vous allez comprendre que C'est des personnes Dont on parlera A ne pas finir Jésus a marqué son histoire Pilate a marqué son histoire Hérode a marqué son histoire Mais toi tu as marqué quelle histoire ? Alléluia Frère Après toi là Vous voyez ? Très souvent Je passais par là Très souvent On dit le bonheur Le vrai bonheur On ne l'aperçoit Que lorsqu'il nous a glissé Des mains On n'a plus là C'est là qu'on commence À assis Je savais Trop tard C'est que toi Tu m'es pris Tu vois autrement là Mais l'autre Quand il vient Et puis il voit la chose Il dit ça là Si moi j'ai ça Je suis sauvé Alléluia Quand tu n'as pas cette conception Frère Tu n'es pas à te remarquer ton histoire Donc vous voyez que Des personnes arrivent Pour ta propre bénédiction Ou vous voyez Des fois sur le chemin Tu ne sais pas Comment de pourquoi Il est arrivé là Mais Dieu l'a prévisité Afin que cette personne Soit une résurrection Pour une situation Dont tu as l'interrogation Tous les jours Tous les soirs Chaquement Chaque instant Maintenant La chose est venue Tu l'as négligée Tu ne l'as pas prise au sérieux Et elle vient maintenant Elle te passe des mains Et tu t'assoies Tu commences à regretter Mais dès que tu t'es levé Et tu as fait un pas en arrière Dix sont arrivés Soit assis Parce que cette chose Que tu as négligée là Et pour eux C'est ce qu'ils cherchaient depuis longtemps Dis à quelqu'un Je cherchais ça depuis longtemps Alléluia Frère Ce que tu as Garde le bien Si tu as la richesse Garde bien ta richesse Si tu as ta voiture Garde bien ta voiture Si tu as ta femme Prends ça bien Garde Si tu as ton mari Prends Garde Bien comme il faut Parce que Le temps passera Quelles que soient les années qui arriveront Mais Le temps fera parler de lui-même A cause de l'histoire que vous allez marquer Alléluia Trop d'inquiétude Dans vos cœurs Vous vous inquiétez pourquoi ? Jésus a dit Il dit va Dis-le que je m'appelle Je suis Est-ce que Jésus a changé ? C'est nous les hommes qui changeons Mais Jésus n'est jamais changé Alléluia Frère Pour marquer ton histoire Ne change pas Pour marquer ta génération Ne change pas Est-ce que toutes les femmes sont une épouse ? J'ai aimé l'homme de Dieu hier Il m'a amené dans une profondeur de révélation Il dit Il dit Toutes les femmes ne sont pas une épouse Amen Amen Est-ce que toutes les femmes sont une épouse ? Est-ce que tous les hommes sont un époux ? Alléluia Frère Ça dépend de comment tu vois la chose Amen Lis-moi Jean 7 Assez rapidement mon fils Il faut courir avec moi Jean 7 Jean 7, 52 Nous allons comprendre une chose Je vais vous expliquer Quelque chose qui va vous faire du bien Oui Jean 7, 52 Il lui répondit Es-tu aussi galiléen ? Il lui répondit Toi aussi tu es galiléen ? Examine-e Tu verras Que de la Galilée Il ne sort point de prophète Alléluia Alléluia Qui ? Qui ? Qui a posé la question ? C'est les pharisiens et les scribes N'est-ce pas ? Toi aussi tu es galiléen ? Amen Gloire à Jésus Mais laissez-moi vous faire un peu l'historique Des pharisiens Le dictionnaire Biblique me dit que C'est des membres d'un secte juif Qui se distinguent Par les règles de la loi Mosaïque Et de la tradition N'est-ce pas ? Gloire à Jésus C'est des gens qui se font passer Pour des pieux Des religieux Et même très religieux Ils sont même plus religieux Que Jésus lui-même Que Dieu lui-même Amen Des gens qui se font passer Pour des gens qui ont Beaucoup de connaissances Amen Gloire à Jésus Je connais Moi je connais Alléluia Abime me dit que C'est cela Et c'est des gens Non seulement Qui sont très attachés A leur A leur tradition Voyez un peu Ils sont à la fois Religieux Mais attachés A leur tradition Amen Amen Et quand vous voyez Leurs agissements Ils n'ont rien à voir A la spiritualité Mais ils disent Qu'ils sont Ils sont très spirituels Et on les appelle Les pharisiens Et à cette époque là Ils étaient très Très écoutés N'est-ce pas ? Très écoutés Et ils influençaient Même les rois Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Vous allez voir un peu Quelques Je vais vous donner Quelques traits de caractère Des pharisiens Amen Lise Matthieu 23 14 Les pharisiens Et les scribes Vous allez voir Les traits de caractère Et après on va se comprendre On peut se dépêcher un peu Matthieu 23 14 Oui Malheur à vous Scribes et pharisiens Hypocrites Parce que vous dévorez Les maisons des veuves Et que vous faites Pour l'apparence De longues prières Ah 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 Oui A cause A cause de cela Vous serez jugés Plus sévèrement Point Regardez le premier trait De caractère Celui qui dit Trop connaître Amen Suffisant Et qui tape En longueur de jeunesse Sa poitrine Qui dit même Qui connaît au dessus Même de toi Des fois même Qui se compare à Dieu Alléluia L'abîme nous dit ici Que c'est les pharisiens Amen Amen C'est les pharisiens Et l'esprit Qui ont cette connaissance De la loi Amen Amen Mais l'abîme nous dit ici Ils sont comment Hypocrites Donc le premier trait De caractère des pharisiens C'est un hypocrite Ce qu'il te dit en face Ce n'est pas ce qu'il va te dire derrière Et ils ont la langue Pendant tes mieuxleuses Des gens qui parlent trop Qui savent tout Et n'importe quoi En même temps Amen Amen Mais comme malheureusement Leur langue Ça sort Ça touche des personnes Extrêmement sensibles Des personnes Qui sont vulnérables Alléluia Des personnes Influençables Gloire Jésus Donc malheureusement Ils ont des adeptes Mais la Bible Les appelle comment Des pharisiens Et la Bible dit Ils seront comment Sévèrement comment Punis par Dieu Gloire Jésus On va prendre un autre exemple Et vous allez comprendre Amen Gloire Jésus On va prendre un autre exemple Nous allons lire Matthieu 9 11 Je vous donne les définitions Des pharisiens Et on va rentrer dans le sujet Jusqu'à 13 Jusqu'à 13 Les pharisiens Virent cela Et il dit A ses disciples Pourquoi votre maître Mange-t-il Avec les publicains Et les gens De mauvaise vie Alléluia Vous allez voir que Ces personnes là C'est des gens Qui savent Que les autres Sont dans le péché C'est des gens Qui savent que Les autres Ne sont pas dans le droit chemin C'est les gens Qui vont même dire Que même l'église Des dieux N'est pas sur le bon chemin Alléluia Pharisiens Hypocrites Scribes Malheureusement Il y a dans les églises Aujourd'hui Ces personnes Qui détruisent l'église Et qui se font passer Pour des hommes Ou des servants de Dieu Qui se font passer Pour des appelés Qui se font passer Pour des gens Qui ont une connaissance De la parole C'est vrai Vous allez voir Ils peuvent te vomir L'évangile Comme il se doit Amen Maintenant Ce que je vous dis Tous les jours Regardez leur trait De caractère En eux Ils n'ont aucun amour Parce qu'ils n'ont pas Des gars pour détruire Pour détruire C'est très facile pour eux Ils n'ont aucun regret Alléluia Pour amener une destruction Une vie à une rune Ce qui est très souvent fâcheux C'est que Quand ils gênent Ils n'ont pas la solution De la vie Ils n'ont pas la solution Mais ce qui les intéresse C'est de te sortir De la vision de Dieu C'est de te tourner ton âme C'est tellement Tu étais à un doigt De rentrer dans ton mariage Ils vont arriver dans ta vie Et ils vont désorienter ton mariage Alléluia C'est pourquoi la Bible dit Pharisien hypocrite Regardez ce qu'ils ont dit Ils disent à Jésus Toi aussi Tu es un galiné Alléluia Gloire à Jésus Alléluia Donc vous vous rendez compte Que nous sommes environnés Amen Amen Nous sommes environnés Et comment trouver cette solution Jésus a ta solution ce matin Parce que tu vas marquer ton histoire Parce que tu vas te distinguer Frère tu vas te distinguer Frère tu vas marquer ta génération Parce que quelque soit Ce que les gens disent de toi Ne regarde pas ça Jésus dit quoi de toi Est-ce que le matin Quand tu te lèves Tu as la joie de venir à l'église Est-ce que tu as l'amour de ton frère Est-ce que tu as l'amour de Jésus Ça te suffit Regarde à Jésus Parce que c'est lui seul Qui décidera de ta vie Bien aimé Beaucoup font des erreurs Or Moi je suis tout le temps bien habillé L'autre ne l'est pas Alors Je suis mieux que lui Qui t'a dit ça Amen hein C'est pas parce que Quand je passe J'ai du monde derrière moi Que l'homme accepte Et que je suis aujourd'hui Justifié par Dieu C'est une erreur Alléluia Frère Le monde que tu as derrière toi Qu'est-ce que tu leur communiques Qu'est-ce que tu leur impactes Quand tu arrives dans un foyer Pour juger L'histoire d'un foyer C'est-à-dire que tu vas faire en sorte Tu parles Ce que tu dis à l'homme là C'est pas ce que tu dis à la femme Amen hein Amen hein Tout ça Un plan diabolique Pour détruire L'oeuvre Que Dieu a mis sur place Parce que tout mariage vient de Dieu C'est une alliance Amen hein Comment tu as fait Abhi Tu as fait comment Pour avoir ton mari Est-ce que ça c'est une question À poser Quand il arrive chez toi Et puis il regarde Mais Ta cuisine est belle Oh Mais Oh Ça là me plaît aujourd'hui Frère Il faut commencer à faire attention Ça c'est des pharisiens ça Tu glisses doucement Comme des serpents Pour bien T'endormir Et bien T'assujettir Gloire Jésus Mais Laisse moi te dire ce matin Frère Je ne sais pas Quelle est la position Que tu as Dans le Seigneur Je ne sais pas Ce que L'on dit de toi Mais une seule chose Que je dois te dire ce matin Tu dois marquer ton histoire Amen Les Galiléens avaient une histoire Les pharisiens les avaient salis partout Alléluia Partout ils passaient Ils étaient mal vus Dès qu'ils arrivent Tout le monde se taire Dès qu'ils sont passés On se retournaient pour regarder Et très souvent le Ça vient de quelqu'un Qui a dit La personne ne l'a pas vécu C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Est-ce que ce que tu dis là Tu l'as vécu ? Amen Frère Ce que tu témoignes là Est-ce que tu étais là ? Tu connais le pour Et le contre Tu connais les tenants Et les aboutissants Parce que quand l'autre Va commencer à parler Tu dis Ah mais je ne savais pas où C'est pour ça Ne rentrez pas dans des histoires Que vous ne savez pas La vie de l'autre là Ils sont venus te dire C'est vrai Mais De quoi il s'est agi Afin qu'on parle de l'autre ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Alléluia Frère Quand on prend souvent des positions Dont on ne connait pas le commencement On s'attire la malédiction Parce que tu n'auras pas le courage D'aller voir l'autre Dont on parle Mais je dois comprendre Que pour un enfant de Dieu Qui est dans la maison de Dieu Dès qu'on vient de parler De Isabelle Alléluia Et que c'est Kofi Qui est dit à Pierre A Jean-Paul Pour dire Isabelle Alléluia Automatiquement C'est parce que la personne sait Que tu es toujours Auprès d'Isabelle Donc si on t'a parlé d'Isabelle C'est parce que Kofi Est capable de informer Isabelle Frère Si tu ne le dis pas Tu participes Et la sentence Est encore sévère Que celui qui est venu T'est formé Alléluia Frère Faisons très attention Quand on voit les portes Qui se ferment sous nous là Ce n'est pas autre chose C'est à cause De tout ces éléments Alors que Dieu t'a envoyé Pour manquer ta génération Dieu t'a envoyé Pour être un témoignage Faire mais capable Alléluia Comment tu peux participer A une médisance C'est très grave Église Révoyons Dieu il est là Il attend Et il est prêt A nous bénir Il est prêt A nous élever Mais dans cette situation là Quelle est notre position Réellement Quelle est notre position Est-ce que tu es réellement Avec Christ Apôtre Est-ce que nous sommes réellement Des enfants de Dieu Aïe Est-ce que tu sais Papa Et tu écoutes Tu avales Tu assis dessus Et tu attends De Dieu la grâce Alléluia Dieu dit Aimez-vous les uns les autres N'est-ce pas Et la Bible dit Sans la foi Tu ne seras pas agréable A Dieu La foi vient De ce qu'on entend N'est-ce pas Mais tu as entendu Et tu as cru Tu as si déçu C'est ta foi La foi des hypocrites La foi des critiques La foi des calomniateurs La foi des médisants Tu as si déçu Alors que Dis à l'autre Si tu m'as dit Le passé doit savoir Si tu m'as dit Quamé doit savoir Je vais en parler Quamé Parce que si On ne règle pas Cette situation Frère Ça va contaminer La vie de Quamé S'il la prend Et moi je ne veux pas Être parmi ceux-là Et on a si déçu On vient en église Bien aimé Est-ce que c'est ça L'église de Dieu Vous voyez les Galémiens Chaque vie Chaque personne A une histoire Quand tu ne connais pas L'histoire de l'autre Ne va pas témoigner Il dit ça Alléluia Quand tu ne connais pas L'histoire de l'autre Frère Tu ne connais pas L'histoire du frère Tu ne connais pas L'histoire de la soeur Pardon Ne parle pas de ça Le Galémiens Avaient une histoire Accusé à temps Persécuté Méprisé Opprimé Il avait une histoire C'est pour cela Le pharisaire lui dit Tu es aussi Galémiens Alléluia Il parlait de Christ Il dit Tu es aussi Galémiens Vous voyez Jésus Frère Christ est venu Tout simplement Parce qu'il a vu Les oppressions Qui étaient sur ta vie Lisons un peu On va comprendre l'histoire Luc 13 verset 1 A deux Luc 13 verset 1 Oui En ce même temps En ce même temps Quelques personnes Qui se trouvaient là Oui Racontaient à Jésus Ce qui était arrivé A des Galéens Oui Dont Pilate était mêlé De le sang Avec celui De leur sacrifice Frère Pilate a exterminé Tous les Galéens A cause de la langue Des pharisiens Lui n'avait rien compris Parce qu'à cette époque là Quand un pharisaire Parle ses paroles D'évangile N'est-ce pas Parce qu'en eux Il y avait la connaissance Ils avaient la loi De Moïse en eux Donc c'est des gens C'est-à-dire Respectables Donc pour eux Tout ce qu'ils disaient C'était vrai Mais regardez La définition Hypocrite Des gens qui Vraiment ramener La division Mais comment C'est-à-dire Que toi Toi un riche Bonhomme comme ça Toi désiré Comment tu peux manger Tu peux manger Avec Boris Il y a ses cheveux Il y a comme il est Comment tu peux Te promener avec lui Lui il va t'apporter quoi C'est pour te ramener Vers le bar Alléluia C'est pas des gens Qui vont marcher Ça c'est le pharisien ça Non mais comment Toi un pasteur Comment tu peux te mettre Avec un enfant Quelqu'un qui ne peut rien t'apporter Mais dis à quelqu'un Tu ne connais pas L'identité réelle de Jésus Alléluia Si on connaissait réellement L'identité de Jésus On n'allait pas On n'allait pas Trop se montrer La Bible dit Qu'il est né Dans une Criche N'est-ce pas Alléluia Ça dit Dans un endroit Insignifiant Celui qui est le roi Des rois Amen Il est né Dans la boue Dans la poussière Et c'est de la poussière Que Dieu L'a ramené Et encore Regardez sa mort La Bible dit qu'il y avait Deux brigands A gauche comme à droite N'est-ce pas Quand il est mort Tu la crois Donc il naît dans la poussière Il nous ramène la richesse Et il va mourir Avec deux brigands Pour signifier Le symbole Réel De sa puissance Alléluia Frère Je veux amener Un enfant A changer ses pensées A changer ses comportements A changer Sa façon de voir les choses Alléluia La pauvreté Qui c'est L'avenir de l'autre Est-ce que c'est parce que tu es marié Que tu as la résurrection Et que tu as la vie Tu peux être dans un mariage Et puis souffrir tous les jours Tu peux être dans de grosses voitures Et puis souffrir tous les jours N'est-ce pas Et c'est parce que Aujourd'hui je travaille Que celui qui ne travaille pas N'est rien Et si c'est parce que J'ai les papiers aujourd'hui Que celui qui n'en a pas N'est rien Gloire à Jésus Quand on commence à voir Un tel langage Une telle expression Il faut commencer à comprendre Quand tu te fais entourer Des personnes Qui passent leur temps À diviser À critiquer Frère Tu t'éloignes De la gloire de Dieu Bloque-les à l'horizon Non moi je n'ai rien Ils m'ont parlé Mais je n'ai rien Tu es dedans C'est ça très souvent non Moi je n'ai pas parlé aussi C'est eux qui ont parlé Mais tu es dedans Toi on t'a dit Qu'est-ce que tu as fait Tu dis frère Si tu m'as dit ça C'est parce que tu veux Que la personne soit au courant Ou bien si tu m'as dit C'est parce que tu veux Que je solutionne votre situation Maintenant je viens Je veux trouver une solution Il faut qu'on en parle Et vous allez voir Les vraies personnes Qui ont un réel cœur De réconciliateurs C'est des personnes Qui vont venir Pour dire je veux qu'on en parle N'est-ce pas Mais non Ils vont aller C'est pour aller dénigrer Détruire Et ils vont te mettre dedans Pour que tu y participes Alors que tu sais très bien Ce que tu as fait Et tu ne veux pas le reconnaître Hypocrites N'est-ce pas Et quoi encore Quoi encore Hein Quand on est hypocrite On est forcément quoi On est orgueilleux L'hypocrisie va avec l'orgueil Amen, amen Amen, amen Comprenez que Dieu Nous a appelés Pour des choses glorieuses Et nous devons nous débarrasser De tout ce qui ne glorifie pas Dieu Nous voulons tous aller de l'avant Et pour aller de l'avant Il faille absolument Que nous ayons une attitude L'attitude d'égoïsme L'attitude d'hypocrite L'attitude d'ingratitude Ne peut nous emmener nulle part Ça ne peut que nous retarder Frère Je vais déjà te parler de ça Afin que tu puisses Marquer ta génération En enlevant Tous ces éléments de toi Parce que tu dois Marquer ta génération Frère Je vous ai toujours dit Moi je ne pensais même pas Un jour Je me disais Un micro pour prêcher l'évangile Non Non, non, non Le Dieu seul sait Comment je suis arrivé jusqu'à ici Hallelujah Dieu seul sait Parce que quand on est musulman On parle de musulman Pour devenir pasteur Frère Il y a un fossé Comme je vous disais Amen Ce n'est pas du tout Facile Quand vous voyez le fossé De musulmans que vous étiez Et vous rencontrez le Seigneur Frère Là-bas quand tu étais musulman Un esprit était en toi Maintenant quand tu viens dans la vérité Avant que la gloire de Dieu Ne se dépose en toi Il y a d'abord des éléments Qui doivent te quitter Donc dans cet espace-là Beaucoup de mouvements Se font dans ta vie Hallelujah Mais la seule chose Qu'il faut faire C'est d'être accroché Au rédempteur D'être ferme dans ta position D'accepter réellement Hallelujah Il faut accepter la critique Il faut accepter Qu'on te juge Il faut accepter Qu'on te parle Et c'est quand on commencera A te parler au fur et à mesure Que tu comprendras Que Dieu est réellement avec toi Amen Parce que frère Tant que la transformation Le changement N'est pas encore arrivé en toi C'est que Dieu t'a Prédestiné Avant même de t'appeler Ne peut pas arriver Alléluia Frère ça va arriver Certainement tes yeux verront Tes mains vont toucher Mais la possession est difficile Pourquoi ? Parce qu'en toi Il n'y a pas encore réellement Le brisement Frère C'est le brisement Qui fait Un réel Ça fait la différence De l'onction Tant que tu n'es pas brisé Tant que l'humilité N'est pas en toi Frère Là où tu devais marquer Ta génération Tu la marques mal Frère Quand un enfant de Dieu Marque sa génération Il la marque bien Il marque sa génération Avec des témoignages positifs On peut aussi avoir Des témoignages négatifs C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est pour cela Tout ce que nous faisons Tout ce que nous disons Nous devons y faire attention Alléluia Nous allons voir un peu Tout à l'heure Je vous parlais de l'identité de Christ N'est-ce pas ? Matthieu 27 38 J'ai lu Oui Avec lui Regardez Jésus Oui Fus crucifié de brigands Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? Quand beaucoup disent Oh Regardez les pharisiens Ce qu'ils disaient Comment toi Un éminent serviteur Tu peux te mettre Tu peux t'associer Avec des gens de mauvaise vie Alléluia Toi tu es riche Comment tu peux te mettre Avec des gens qui sont pauvres ? Toi tu es pasteur Comment tu peux te balader Avec des petits derrière nous Qui ne connaissaient rien De l'évangile Frère Mais si tu n'as pas la stratégie Pour les ramener dans le Seigneur Comment tu vas faire ? Ils ne pourront jamais gagner Le royaume des cieux Il faut mettre en place une stratégie Que de marcher avec eux Leur communiquer ton savoir Leur communiquer ta sagesse Ta connaissance Afin qu'ils voient le témoin Qu'il y a sur ta vie Pour vouloir te ressembler Frère Si quelqu'un ne te ressemble pas C'est que tu n'es pas en train De marquer ta génération Alléluia Vous voyez Chaque personne veut ressembler A quelqu'un N'est-ce pas ? Moi quand je parle Regardez mes gestes C'est ma mère N'est-ce pas ? Ses fées et gestes La façon dont elle parle Ses mains Tout ça c'est elle Même dans la voix C'est elle Pourquoi ? Parce qu'en tant que je marchais Auprès d'elle Il y a des choses Positives Qui étaient en elle Que j'ai récupérées Il dit Seigneur Si tu peux faire en sorte Que ce qui est en elle Descende en moi Frère Ce n'est pas de la sorcellerie Mais Dieu permet Par la foi Que j'ai demandé Et la foi permet Que les choses Que j'ai demandé Ce soient dans ma vie Et aujourd'hui Dieu permet Qu'elle est là Frère C'est pour te dire Ce n'est pas compliqué La chose est simplement simple Mais ton coeur Est-ce que ton coeur Est réellement positionné ? Bien aimé Tu peux même ressembler Des fois On dit non Mon fils doit être Président de la république Ici en France Ou même aux Etats-Unis Par la foi Si tu le dis Dieu peut le faire Mais parce que Nous nous limitons beaucoup Et on veut être Avec les gens De classe Toujours se frotter Aux gens qui ont Non Non ça là Si je me frotte A une telle personne Ou un tel personnage Les choses qui sont A nous Faux En venant te frotter Quelle est ta position ? Amen Gloire à Jésus Vous pensez que Quand Aaron Devez recevoir La grâce Qui était sur Moïse Quelle était la position De Aaron ? Amen Parce que Selon l'écriture publique Moïse n'est pas grand Il a une cave ici Les petits détails N'est-ce pas ? On ne m'a pas expliqué La position La taille de Aaron Mais je suppose Que si Moïse Un petit détails Aaron ne va pas Le dépasser Pour recevoir la grâce Parce que la Bible dit qu'elle est partie Depuis la tête Pour descendre N'est-ce pas ? Frère Nous voulons souvent recevoir Mais nous voulons être Au-dessus même Du pasteur Comment tu veux recevoir ? Et tu veux te comparer Tu veux t'élever Tu veux recevoir Et tu t'appuies Sur l'évangile Je suis chrétien Je m'appuie Sur la parole Et c'est par la parole Que tu t'as été conçue Mais je ne vais pas Mettre en application La parole Moi je vais m'opposer La parole Tu rires Ce qui m'arrange Frère On va où ? Hallelujah La seule chose Qui peut nous amener A une transformation A un brisement A une croissance C'est l'évangile Mais Dieu Ne viendra pas En lui-même Humainement Pour te parler Dieu va susciter Va prendre son esprit Qui est saint Descends face Dans la vie de Juru Et Juru descendra Comme une solution Pour ta vie Hallelujah C'est comme ça Dans la parole Les hommes de Dieu Ont braqué la génération Pourquoi ? Parce qu'ils ont obéi A ce que Dieu leur disait Tant que l'obéissance N'est pas là Nous pourrons Vain Hallelujah Gloire à Jésus Dis-moi un peu Parle-moi un peu Du choix de Dieu Un corinthien Un corinthien Un corinthien Un corinthien Un 26 à 29 Un corinthien Un 26 à 29 Considérez frère Que parmi vous Qui avez été appelé Il n'y a ni Beaucoup de sages Selon la chair Ni beaucoup de puissants Ni beaucoup de nobles Mais Dieu a choisi Les choses folles Du monde Pour confondre les sages Je vais expliquer Cette parole Pas cette parole Je vais expliquer A un enfant de Dieu Frère Ne méprise pas Ta position actuelle Amen 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 Est-ce qu'un enfant de Dieu Me comprend ? Est-ce que tu m'attends ? Ok Frère Je ne sais pas Le besoin de ton âme Je ne sais pas Le besoin de ton corps De ton cœur Mais ce que je veux Simplement te dire Ne méprise pas Ta position actuelle Frère Si toi-même Tu méprises Ta position actuelle Comment veux-tu Que Dieu Puisse amener Son onction Sur toi L'onction de grandeur Toi-même déjà Tu es entré et dit Je n'ai pas envie De grandir Est-ce que tu comprends Ma position ce matin Toi-même Tu es entré et dit Je ne veux pas prospérer Je n'ai pas besoin De la croissance Pourquoi ? Parce que tu méprises La position Dans laquelle tu es aujourd'hui Alléluia Mais regardez la parole Relis-moi ça Verset 26 Oui Considérez frère Que parmi vous Qui avez été appelé Il n'y a ni beaucoup De sages Selon la chair Oui Ni beaucoup de puissants Ni beaucoup de nobles Mais Dieu a choisi Les choses folles du monde Regardez un peu Mais Dieu va choisir Les choses folles du monde Donc aujourd'hui Tu peux dire Que je suis inconsidéré Aujourd'hui Tu peux dire Que je ne marque pas Ma génération Aujourd'hui tu peux dire Que je n'ai pas de situation Et alors Je suis désespéré Donc je fais ce que je veux Non Crois jusqu'au bout Sois ferme Crois jusqu'au bout Alléluia Parce que la Bible dit Dieu a appris Les choses folles du monde Pour faire quoi ? Pour confondre les sages Et pour confondre Les pharisiens Qui pensent Qui disent Tout le temps Qu'ils ont la connaissance Comme toi Tu es galiléen Alors Tu es là Pour être méprisé Toi ta place C'est dans le camp Des méprisés Le camp Le camp De cela même Qu'on rejette Alléluia Le camp De cela Quand on cite des personnes Ton nom n'est même pas cité Mais Dieu a dit Laisse les gens parler Laisse les gens faire leur bouquin Laisse les gens dire Ce qu'ils veulent Mais ce qu'ils veulent de toi C'est de rester calme Resser ferme À ta position Parce que Dieu Dans sa parole Il prend les choses fortes Les choses villes Et il les met à la table du roi Donc ce matin Il faut comprendre une chose Si aujourd'hui Tu es en train de pleurer C'est parce que Dieu est en train de préparer Un chemin Un chemin gorieux Une place réelle Afin que tu sois positionné Et tant que Tu n'as pas encore Revu ta position Dieu ne peut pas Amener sa grâce Donc frère Lève-toi ce matin Et revois ta position Alléluia Frère Crois jusqu'au bout Je vous disais tout à l'heure Le témoin de ma mère M'a fait pleurer Hier Allez Amen Regardez un peu déjà Quand tu es marié Et puis ta femme voyage Un mois Elle sait que quelqu'un me suit Elle sait que quelqu'un me suit Voilà Tu es marié Et puis ta femme Elle est partie en vacances Elle fait un mois Frère Je pense que la dernière semaine Tu commences à compter les jours C'est vrai ou c'est pas vrai ? Parce que tu veux qu'elle vienne rapidement Pour que vous soyez équilibré Ou même pour que tu sois équilibré Amen C'est vrai ou c'est pas vrai ? Mais regardez Onze ans Onze ans à attendre Et dans ces onze ans Imaginez-vous Le mépris des gens Le regard des gens Onze ans Mais des fois ici On vous demande de faire Un petit peu de sacrifice Juste un petit seulement Un peu de sacrifice Vingt-unes jours Il faut gêner Et mets-toi hors de ta femme Là c'est pas là L'homme là il aime trop jeune L'homme là Depuis on prie On prie On voit rien frère Non 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 Dieu est dans sa parole Sa parole n'a pas changé C'est toi qui as changé Parce que tu n'es pas prêt A obéir Bien aimé C'est important Il faut que Là où nous mettons A prendre Un envol Et nous prenons la décision Il faut que Parce que Quand on se marie là C'est beau C'est pas bon On est dedans On est dedans Amen Frère Ne Ne vous laissez pas abattre Par les situations Amen Vous savez Dieu Dieu ne change pas Il reste toujours Dieu C'est l'homme qui change Il ne change pas Amen Très souvent Nos voix que nous écoutons Nous induisent en heureux On écoute trop de voix C'est des combats Frère C'est des gens Les pharisiens Il faut les combattre C'est des gens à combattre Parce qu'ils viennent détruire Les médecins de Dieu On dit ça et toi C'est qu'ils ont fait C'est qu'ils ont fait Ils ont fait Moi Ils ont fait toi Et dans Dans cette génération Que tu dois marquer Il faut qu'on dise Il faut qu'on dise Et on confirme Que La sœur Nicole Est passée par là Et quand Nicole Est passée par là Elle a laissé Des bons empreintes Quoi Jésus ? Mais on ne doit pas Toujours parler De toi au négatif Non Amen Est-ce que tu veux Marquer ta génération Ce matin ? Est-ce que tu veux Marquer ta génération Ce matin ? Hallelujah Est-ce que tu veux Marquer ton histoire ? Jésus a marqué Son histoire Abraham a marqué Son histoire Jacob a marqué Son histoire Si bien que son histoire Était bizarre Mais il a marqué Son histoire David a marqué Son histoire Hallelujah Frère Est-ce que tu veux Marquer ton histoire Ce matin ? Parce que pour marquer Ton histoire Il faut une prise De conscience Tant qu'il n'y a pas De prise de conscience Il te sera difficile Parce que tu es Emprisonné Envenimé Envouté Par ses voies Ses mauvaises voies Des gens de mauvaise vie Qu'on peut appeler Qui viennent là Qui saccagent ton esprit Ta pensée Parce que tu es faible Donc ils t'ont bien identifié Tu es dans ton foyer Lui-même Lui-même là Il n'a même pas payé Pas lui-même pour sa femme Et puis il vient Il te dit Mais ta femme Elle n'est pas toi Où veut-tu dire ça ? C'est les femmes Très souvent dans les parcs Quand elles se retrouvent Regarde ce qui m'a Ma copine Regarde ce que moi J'ai porté Alléluia Ton mari t'apporte quoi ? C'est parce que tu as donné L'opportunité De parler de ton foyer Pour marquer ton histoire Il y a des domaines de vie Où personne ne doit toucher Frère Dès que la personne Aborde Tu dis non stop Je ne te permets pas Il faut que tu marques cela Et quand tu vas choquer la personne On dira Hé On peut tout dire Mais quand la fille Là assise On ne parle pas de son père On ne parle pas de sa maison On ne parle pas de son église Parce que celle-là Dès que tu parles Ne touche pas mon père Alléluia Quand tu veux marquer ton histoire Tu n'as pas Couté à double tranchant Tu as une seule position Regardez La Bible me dit que Isaac Était Chez les Philistins Dans une période hostile N'est-ce pas ? Il n'y avait pas de pluie La thé était très aride La thé était sèche Amen Au point même que les Philistins Se moquaient de lui Mais Dieu lui a dit Reste là Il voulait fuir comme son père Voilà Mais je lui dis Non tu ne bouges pas Reste là Coutume Amen La Bible dit Sa dernière graine Il a tellement mis par terre Et comme il n'y avait pas de pluie Il n'y avait plus de croissance Et il a eu peur Il voulait abandonner pour partir Dieu dit reste Frère Des fois tu es tellement Tellement fatigué Tellement tu as entendu des choses Et des fois tu as envie de quitter Et ta seule lutte Tu ne sais plus quoi faire S'il faut partir Ou ne pas partir Est-ce que c'est quand les gens disent Là est vrai Et tu n'as pas aussi le courage Parler vers ta soeur Ton frère Pour lui demander Frère Les gens parlent trop Mais on dit ça Toi tu dis quoi ? Alléluia Et maintenant Tu es hâte Fuis Aller en Egypte A cause de la famille Ou rester là Et perséverer Recevoir Regardez La Bible dit A cause de la position d'Isaac Dieu a dit à Isaac Reste là Je me glorifierai Frère Autant convenable Autant convenu par Dieu Dieu a permis que La graine que Isaac a mis par terre Cette graine là Elle a donné de la récorde Et la Bible dit Il l'a tellement reçu Il a prêté aux philistins Frère La gloire La prospérité La réussite C'est au bout de l'effort Il y a des gens qui n'aiment pas travailler Mais qui aiment la gloire Amen Frère Je suis un bosseur fou J'aime le travail J'aime les choses Quand elles sont bien faites C'est pour ça Par moment Beaucoup 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 me quittent Parce que là Où il y a la plaisanterie Moi on ne marche pas ensemble Tu veux marcher avec moi Sois correct Sois sérieux Fais les choses proprement Alléluia Et puis on avance Et tu vas voir que Dans ton sérieux Les gens vont commencer à t'identifier Et tu vas commencer à marquer ta génération Alléluia Frère Il y a des gens Qui sont arrivés dans cette mission Mais qu'on ne connaissait pas Mais à cause de leur sérieux Ils ont marqué Leur génération Ils ont marqué leur impact Ils ont marqué leur position Et ça fait que Aujourd'hui Quand il n'y a pas de Bethesda Ils sont incontournables Ça dépend du berger Ça dépend de ce que je produis Alléluia Et ce que j'espère Ce que je souhaite pour vous C'est que vous marquiez votre génération Ici il y a des hommes Comme je l'ai dit Il y a des hommes Des entrepreneurs Qui sont ainsi là Il y a des hommes Des femmes d'affaires Qui sont là Je vous ai développé ça La dernière fois Comment on peut devenir prospère En partant de rien Alléluia Mais parce que vous-même Vous-même Vous ne vous considérez pas Parce que vous-même Vous vous négligez Parce que vous-même Vous vous dites Est-ce que je peux C'est possible Ce pays qui est la France Franchement je vous dis Il y a tout ce qu'il faut Pour réussir Tout dépend de la vision Que tu as Si tu as une vision limitée Dieu va limiter ta prospérité Amen Aujourd'hui tu peux partir De plombier A devenir cultivateur On te dit Il y a une formation Moi je vais faire la formation Pour devenir cultivateur Si c'est là Qu'il y a la prospérité Je fais la formation Alléluia Frère On est assis Et la position assise Dans le toujours Moins que rien Nous suffit On ne veut pas prospérer Alors que Il y a beaucoup de choses Qu'on peut faire Maintenant toi Tu ne veux pas prospérer Tu ne veux pas avancer Celui qui veut faire Tu l'empêches Tu deviens maintenant Parisiens Pardon Sors de là Toi tu ne veux pas Lui il veut avancer Lui il veut avancer Lui il veut le laisser Pardon Dis à ton voisin Laisse-le Faut dire efface mon numéro Amen Frère Dis encore efface mon numéro Parce que comme maman Atenu 11 ans Dis comme maman Atenu 11 ans Même si je dois attendre 11 ans Pour rentrer dans ma grâce Je vais attendre Mais ne me dérange pas Ne fatigue pas ma pensée Au nom de Jésus Amen Amen On va s'arrêter là aujourd'hui Acclame le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada